Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va prendre l'unité 5. Ouvrez le livre à la place 66. Tout d'abord, on va lire le titre. Le week-end prochain. Qu'est-ce que ça veut dire le week-end prochain? Ça veut dire the next week-end. Pour savoir le week-end, on doit savoir tout d'abord les 7 jours de la semaine. Quels sont les 7 jours de la semaine? Allez, dis avec moi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Regardez ici de côté, il y a 2 jours. Vendredi et samedi. Pourquoi? Parce que les 2 jours sont 2 jours de congé. Ce sont le week-end. À vous maintenant d'ouvrir le ressource PEC à la place 606 et à l'observation. On a dit tout d'abord que le week-end prochain, ça c'est le titre, the next week-end. Qu'est-ce qu'on va faire au week-end? Faisons connaissance. Let's go. On doit savoir les sports qui se trouvent ici. Tu vas écrire, tu vas chercher « Will found the sport » et tu vas l'écrire ici. Je veux 9 sports. Ce que vous voyez ici, vous allez l'écrire. Je vais vous laisser une minute et on va corriger ensemble. Merci. 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 Ça va? On commence à dire les sports que vous trouvez ici à l'image de l'observation. Tout d'abord, ça c'est quoi? Le football. Le football. Le jogging. Très bien. Ça c'est très facile. C'est le bing-pong. Très bien. Et ça c'est très facile encore. The same in English. Le tennis. Le basketball. Le rugby. L'escalade. L'escalade c'est un mot féminin. Il y a une ici parce que l'escalade c'est un mot féminin. On dit une escalade. Ici, le judo. Le balai. L'équitation. L'équitation. Et ça c'est le cheval. Ça horse. L'équitation. On dit une équitation. C'est un mot féminin. Ça c'est la natation. L'athlétisme. C'est groupe d'espoir. C'est il y a marathon, sauter, lancer, courir, marcher. Ça c'est l'athlétisme. Ça va? J'espère que vous avez connaissé les neuf. Il y a ici onze ou plus d'espoir. Maintenant, on va savoir les sports individuels et collectifs. Les sports individuels comme le boxe, le golf, le judo, natation, l'équitation. Et les sports collectifs avec des groupes. Collectif, ça veut dire groupe, un team. On doit jouer avec un team. Comme le basketball, le football, handball, hockey, rugby, volleyball et water polo. À vous maintenant d'ouvrir le ressource PEC à la page 67. Et vous allez savoir écrire trois ou quatre phrases. Quel est ton sport préféré et pourquoi? Your favorite sport and why? Pourquoi? Quand la question avec pourquoi, on dit parce que. Tu vas écrire ton sport préféré. Il y a beaucoup d'espoir. Je veux un sport individuel et l'autre sport, par exemple. Et des sports collectifs. Et tu vas dire pourquoi, why? Ça va? Et je veux cinq, quatre, trois ou quatre lignes. Je vais vous laisser une minute et on va corriger ensemble. Quand la question avec ton sport préféré, la réponse avec mon sport, my sport, my favorite sport, on dit mon sport préféré et le verbe c'est le verbe quoi? C'est le verbe être mon sport préféré et tu vas dire le sport comme vous voulez et c'est un sport individuel ou collectif et pourquoi? Parce que j'aime le sport parce que je vais voir les raisons. Ça va, on va voir maintenant. Mon sport préféré est le football parce que c'est un sport collectif, un team, un groupe qui joue. J'aime courir et j'aime jouer avec mon équipe. Le sport est bien pour la santé. It's good for your health. Un autre exemple pour un sport individuel, mon sport préféré est la natation parce que c'est un sport individuel. J'aime nager et jouer à la piscine. Le sport est bien pour la santé. Merci. Merci. Merci.